La parole de Dieu 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 Amen, Amen, Apôtre Comme le serviteur a dit, j'ai vu que c'était une continuité Donc j'ai compris que le message que nous prêchons c'est le message du moment Dieu veut réveiller son église Dieu vient charger cet exemple de Dieu de fait ce qui est nécessaire pour que l'église comprenne sa place Comme vous avez vu dès le départ quand on le présentait, je vous ai dit qu'il a un mandat, son mandat c'est de préparer l'église au retour de Christ Donc il y a des serviteurs de Dieu comme ça que Dieu a suscité pour vraiment mettre un réveil, réveiller les consciences des gens Voilà, donc c'est un peu ça, en tout cas on a été bénis et on rend gloire à Dieu Yes, gloire à Jésus Donc comme nous sommes dans la continuité, j'ai envie de dire du thème et du message par rapport à l'église Est-ce que je peux lire le passage qu'il a utilisé dans Matthieu 25 Pour un peu toucher à son message et puis à partir de là continuer dans notre étude Alors nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 25 Je vais lire Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes à l'air au devant de l'époux Or cinq d'entre elles étaient sages et cinq folles Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages, oui Verset 3 Les folles en prenant leurs lampes ne prient point d'huile avec elles Verset 4 Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent Verset 6 Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent Les sages répondirent, non il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous Pendant qu'elles allaient en acheter le poids arriva, celles qui étaient prêtes Entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée Amen Et bon on peut s'arrêter au verset 10 je pense Donc voici un peu le passage qui a été utilisé Sinon on a lu d'autres passages mais le passage en vue des principales Qui a été utilisé pour nous emmener à être prêts pour le retour de Christ Alors serviteur Charles En lisant ce passage déjà On peut commencer au verset 1 Alors le roi des cieux surassemblables a dit Vierge ayant pris leurs lampes allèrent au devant de l'époux Et il y avait 5 sages, il y avait 5 folles Et la Bible dit que les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau On dit vaisseau ou leur vase avec leurs lampes Et comme l'époux tardait à venir La première partie jusqu'au verset 5 L'époux tardait à venir Elles s'assoupirent toutes et sans dormir Déjà à ce niveau Qu'est-ce qu'on peut ressortir comme enseignement pour le peuple ? Par rapport à ces versets Je dirais que ces sages en fait étaient prévoyants en fait Ne sachant pas quelle heure l'époux allait arriver Ils en gardent En fait ils se sont dit en dehors de l'huile qui était dans les lampes En fait il fallait en avoir en réserve Alors par rapport au peuple de Dieu aujourd'hui C'est lorsque, par exemple quand on nous enseigne Que nous ne savons pas quel est le jour que le Seigneur va venir Et il nous demande d'être, de garder en fait Je dirais pas ce cap mais De garder cet élan de prière, cet élan de foi C'est élan en fait de maintenir en fait Cette bonne aptitude sur la prière, sur la vie en fait Que Dieu nous enseigne en fait Parce que nous ne savons pas le jour qui va venir Parce qu'aujourd'hui Beaucoup de gens en fait Servent, beaucoup de gens suivent le Seigneur Mais se relâchent après Face aux A multiples problèmes de la vie Ils se relâchent en fait sur la marche Alors par rapport à ces exemples des sages et des fortes Je dirais que Je tirerais la leçon par rapport à la vie actuelle Que le Seigneur arrive Jésus revient bientôt Nous devons tenir en fait la marche Ne pas abandonner Peu importe les problèmes Peu importe ce que nous traversons Toujours garder le cap Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir en fait Amen Alors apôtre Déjà comme intro par rapport à ce passage Qu'est-ce qu'on peut ressortir comme point essentiel ? Ce que je vois ici c'est le manque de préparation de l'église De façon générale Vous voyez que l'époux On attend tous l'époux Mais il y en a qui se préparent plus que d'autres Amen Et c'était ça plus ou moins le centre Du message de l'homme de Dieu Sur le manque de préparation des enfants de Dieu Face aux réalités même de la vie de tous les jours C'est pas seulement face au retour de Jésus Comme on l'avait dit beaucoup de chrétiens Ne sont pas prêts pour vivre la vie chrétienne Beaucoup de chrétiens ne savent pas Comment faire pour vivre cette vie chrétienne là Et donc il y a un manque de préparation qui est crucial Au niveau même du corps de Christ Et c'est ce qu'on doit préparer Amen Mais la comparaison est quand même Ça porte à réfléchir quand même Parce qu'on parle de dix vierges D'accord Pourquoi Il dit le royaume de Dieu est semblable à dix vierges Qui ont leur lampe Et qui se préparaient Qu'est-ce que ça symbolise ? J'ai envie de dire Qu'est-ce que Pourquoi forcément dix vierges ? Pourquoi En fait Qu'est-ce qu'on veut ressortir ici ? Il y a beaucoup de révélations sur ce texte Pour être honnête avec vous Moi j'ai plutôt mis l'accent sur la préparation Parce que qui parle des vieilles Je parle des personnes qui sont nées de nouveau Vous comprenez un peu C'est une nouvelle vie C'est des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Tout à fait C'est une parabole aussi Exactement Vous comprenez Comme c'est une parabole Il y a beaucoup de mystères autour Et en tout cas Si on doit commencer avec ça On ne pourra pas rentrer dans le message du monsieur Pour être honnête avec toi Parce que je me rappelle que j'ai prêché ça il y a des années Et les dix vierges avaient leur symbole Et on dit que comme l'époux tardait Parce que c'est là où on parle de préparation Donc ça veut dire que Ne sachant pas quand est-ce que l'époux devait arriver C'est ce qui a emmené ces vierges là Ou ces personnes là à s'endormir Ça veut dire qu'elles toutes elles ont dormi Préparées ou pas elles ont dormi C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie Où vous aurez tendance à baisser les bras A cause des réalités de la vie Comprenez un peu Mais celles qui étaient préparées On a senti leur préparation Quand l'époux est venu Et c'est là qu'est la clé Ça veut dire que vous ne saurez pas A quel niveau vous êtes Jusqu'à ce qu'une épreuve Une réalité se présente à vous C'est en ce moment bien précis Que vous allez réaliser A quel niveau spirituel vous êtes Parce que lorsqu'on est tous chrétiens On a tendance à croire que Parce qu'on parle en langue Parce qu'on sait Tu comprends un peu On est tous au même niveau Non Vous comprenez un peu C'est plus profond Si moi personnellement Je dois revenir sur quelque chose Je reviendrai plutôt au chapitre 24 Parce que le chapitre 24 Est beaucoup plus précis Et vraiment C'est une prise de conscience Si vous lisez le chapitre 24 Au verset 1er Il dit Il dit Matthieu 24 verset 1er Il dit Comme Jésus s'en allait au temple Ses disciples s'approchaient Pour lui faire remarquer Les constructions Je ne sais pas si vous voyez Déjà quelque chose ici En rapport à ce que le monsieur disait Ça veut dire que La construction Le temple de Jérusalem Était vraiment majestueux Si vous me suivez un peu Donc c'était un temple Qui était la fierté des juifs Donc lorsque Les disciples viennent vers Jésus Ils essaient de lui montrer Comment le temple est beau Maintenant regardez la réponse de Jésus Jésus dit au verset 2 Mais il leur dit Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité Il ne restera pas ici Pied sur pied Qu'il ne soit renversé Vous voyez Donc déjà ici Jésus est en train d'introduire Aux apôtres Ce qui est essentiel De ce qui est Comment on appelle ça Nécessaire Bon fin C'est une manière de parler Les choses viles Et les choses Justement On en arrive là Le temple Est Est nécessaire Mais Ce n'est pas l'essentiel Parce que le temple Sera détruit Je ne sais pas si vous voyez La nuance Très bien On va à l'église On va dans le temple Mais Jésus est en train de nous faire comprendre que Le temple C'est vrai Il est nécessaire Pour worship Mais Il n'est pas l'essentiel Vous comprenez ? Et en tant que chrétien On a tendance à confondre Ce qui est nécessaire De ce qui est essentiel Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire On a tendance à oublier ce qui est nécessaire De ce qui est essentiel Ce n'est pas parce que quelque chose est nécessaire Que c'est l'essentiel Le nécessaire ne va jamais remplacer l'essentiel Personne de vous ne mange que magie C'est nécessaire Mais ce n'est pas ça qui fait la sauce Amen Amen Non mais Attends Vous pouvez me contredire Pas c'est l'André Oui Oui je t'écoute C'est le cube magique qui me fait rire Je vais penser à un garba tout de suite Justement Quand vous mangez le garba Vous pouvez Le garba c'est une nourriture de chez nous Vous pouvez Vous pouvez Vous abstenir du cube magique Tout à fait Mais il n'y a pas de garba sans le poisson C'est clair Vous comprenez un peu Oui Parce que vous pouvez même avoir la tchèque Ce ne sera pas le garba Ce qui fait le plat Ce qui donne le sens au mets C'est le poisson Vous comprenez Et donc en tant que chrétien On est arrivé à un temps Où nous devons nous préparer Mais cette préparation consiste A reconnaître ce qui est essentiel De ce qui est nécessaire Yes Je ne sais pas si vous comprenez un peu Très clair Parce que lorsque On confond les choses On aura tendance à courir Après ce qui est nécessaire Alors que ce n'est pas ça Qui est essentiel Tout à fait Yes Je ne sais pas si on comprend un peu Oui C'est clair Parce que Comme on le dit un apostol Nous disons que nous sommes Dans la dispensation de l'esprit Et tout de suite Tu as dit mon attention Quand on lui présente La beauté physique Du temple C'est à dire qu'on montre Le bâtiment On montre le temple Mais on ne parle pas De ce qui se fait Dans le temple Tout à fait On ne révèle pas Tout à fait Comment est-ce que Les sacrificateurs Font le service Mais on lui parle De la beauté C'est touristique en fait Voilà Et c'est l'image d'aujourd'hui Aujourd'hui On considère Un homme de Dieu Par rapport à la size De son temple Vous rencontrez Des hommes de Dieu Qui avant de venir prêcher Vous demandent Tu as combien de fidèles Non disons la vérité Yes Ça m'est arrivé plusieurs fois Il y a combien de fidèles Que tu as Parce que c'est ça Qui va déterminer Si je dois venir ou pas Quand en réalité Ce n'est pas la size De la Tu es bien vrai Que comme l'homme de Dieu disait On aime tous les grandes églises On veut le monde Dans nos églises Mais ce n'est pas ça Et c'est ce que les apôtres Essiaient de montrer à Jésus Pour dire Mais regarde Jésus Regarde la dimension du temple Comment c'est joli Jésus les a regardés Il dit Il n'y a pas Pierre sur pierre Qui va rester Amen Donc ça veut dire Que si c'est ce qui vous intéresse Vous êtes déjà perdu Parce que ça va être détruit Yes Et une chose ne devient pas Et comment on appelle ça Indispensable Parce que vous décidez Que c'est indispensable C'est Dieu Qui sait ce qui est nécessaire De ce qui est essentiel Moi j'ajouterais aussi En disant que C'est vrai que c'est ce qui pousse En fait le peuple de Dieu Beaucoup de personnes aujourd'hui A penser que là où c'est grand C'est là où Dieu réside Là où Il y a aussi le fait Aussi des messages Parce qu'aujourd'hui Certains pasteurs Utilisent certains messages Que le peuple désire Parler des sujets En fait Qui attirent En fait Ces chrétiens là C'est ce qui fait en sorte Qu'aujourd'hui Il y a plus en fait D'attirance Dans les grandes églises Que dans les petites églises Et justement Et quand vous lisez le texte encore Allons-y Vous allez voir ce que Jésus dit C'est un texte qui est très profond Il dit au verset 3 Il s'assit sur la montagne des Oliviers Et les disciples vint En particulier lui faire cette question Dis-nous Quand cela arrivera-t-il Et quel serait le signe De ton avènement Et la fin du monde Jésus leur répondit Prenez garde Que personne ne vous séduise C'est tellement long Que lisons le verset 11 Il dit plusieurs faux prophètes S'élèveront et séduiront Beaucoup de gens Verset 12 Parce que l'iniquité sera accrue L'amour du plus grand nombre Se refroidira Vous comprenez ? Donc ce n'est pas une question De la beauté du temple Mais c'est l'amour des gens là Mais cet amour dont on parle c'est quoi ? C'est l'amour pour Dieu Qui se refroidit Est-ce que vous comprenez ? Très bien C'est le temps dans lequel nous sommes Maintenant On peut pousser encore Lisons le verset 24 Qui m'a vraiment intrigué Il dit De faux Christ Car s'élèvera De faux Christ De faux prophètes Ils feront de grands signes Et des miracles Au point d'en séduire S'il possible Même les élus Arrêtons-nous les Et puis discutons Par ces longues Je t'écoute Bon Ici Même le verset 23 Même dit déjà Si quelqu'un vous dit Le Christ est ici Il est là Ne croyez pas Et maintenant il dit Des faux En fait Comme tu as dit Apostol Il y a ce qui est nécessaire Et il y a ce qui est essentiel Là le Seigneur est en train de nous montrer que Les miracles Les prodiges Les grands signes Ok Ce sont des choses Qui sont nécessaires Mais ce n'est pas Essentiel Parce que ça ne te donne pas La vie éternelle En fait Et tu vois Et voilà Et c'est de ça qu'on parlait Quand il s'agissait de Moïse Quand Moïse arrive en Égypte Il fait des miracles Tout à fait Il fait des signes Et des prodiges Quand toi tu pries Pour le feu là Je mets le feu Je mets le feu Quand Moïse appelle le feu en Israël Le feu se promène Les gens voient le feu que Moïse appelle Il n'y a pas plus grand signe que ça Mais la Bible dit dans Exode Qu'il n'a pas pu faire sortir C'est quoi je crois Exode 11 verset 10 La Bible dit que Moïse a enfi Tous ses miracles devant Pharaon Mais Pharaon ne les laissa point aller Il laissa point aller les enfants d'Israël Hors de son pays Malgré les miracles Tout à fait Juste pour dire que c'est des choses Qui sont nécessaires Mais l'époque dans laquelle nous sommes Qu'elle soit disant prophétique Est une époque où le charisme Fait qu'aujourd'hui On ne fait que suivre ces choses là Tout à fait Qui sont vraies Nécessaires Mais ne sont pas l'essentiel Hallelujah Vous comprenez un peu ? Et Jésus encore va plus loin Pour dire quoi Revenons dans le verset 24 Mathieu 24 Mathieu 24 Le verset 24 En fait La particularité ici Qui me choque C'est qu'il dit Au point de séduire S'il était possible Même les élus Ça veut dire que Ce sont des signes Qui vont te faire croire Que c'est Dieu Qui est en train de travailler Pastor Landry A aucun moment ici Le texte dit que Les signes sont faux Les signes ne sont pas faux Les prodiges ne sont pas faux Les miracles ne sont pas faux Mais le problème ici C'est la source Tout à fait Vous comprenez ? Il est en train de nous faire comprendre quoi ? Il dit Car ils s'élèveront de faux Christ Christ veut dire oui Lorsqu'on parle de Christ On fait allusion à l'onction Donc il est en train de nous faire comprendre Qu'il y a des gens qui viendront Avec une fausse onction Qui vont devenir des prophètes Ça veut dire quoi ? Les élus Ce qui fait la différence Entre un élu Et puis quelqu'un de normal C'est que l'élu Il ne se laisse pas éblouir Par la prophétie Le miracle Ou tout ce que l'homme l'a fait Mais il cherche la source Amen Amen Il est en train de nous faire comprendre ici Que dans les temps où nous sommes Des gens viendront avec une onction C'est des faux Christ C'est pas Jésus Christ dont il parle ici Il fait allusion à l'onction L'onction qu'ils auront Va leur donner la capacité De faire de grands signes Et de grands prodiges Ce n'est pas faux Mais lorsque vous êtes un enfant de lumière Ce n'est pas ce qui est fait Qui vous intrigue C'est comment c'est fait En réalité Un miracle N'est pas juste un miracle Un miracle Est un miracle À cause de la manière Dont ça a été fait Parce que même le marabout Peut te guérir Tout à fait Mais lorsqu'il te guérit Il y a une contrepartie En quoi ça devient un miracle ? Ça devient un miracle Parce que c'est le droit de Dieu Yes Yes Je ne sais pas si on peut rentrer Dans les choses Pour faire Yeah Yeah Parce que Comme tu dis Aposol Le marabout Le féticheur C'est un commerce Donc on peut même dire Que ce n'est pas un miracle J'ai envie de dire C'est un principe C'est un exchange C'est un échange Voilà C'est du donnant-donnant C'est du donnant-donnant C'est à dire que Tu ne connais pas la source Et pour toi C'est un miracle C'est une illusion en fait C'est une illusion Mais alors que Dieu Lui C'est C'est la source C'est l'authenticité Vous voyez un peu ? Parce que lui peut créer Là où il n'y a pas Il peut Il peut emmener à l'existence Ce qui n'existe pas Mais alors que le marabout Lui Il utilise Ce qui Est déjà Pour te présenter Quelque chose Donc automatiquement Ici Moi ce que je comprends Aposso C'est quoi ? C'est que Comme tu as dit Ce n'est pas faux Ce qu'ils sont en train de faire C'est à dire que Tu vas avoir les résultats Il n'y a pas de problème Mais parce que Toi-même Tu n'as pas la source Tu n'as pas la source Ça fait que Tu Tu peux facilement Te laisser emporter Parce que L'esprit Qui est derrière N'est pas l'esprit Qui est en toi En fait Tout à fait Tu vois L'esprit Qui est derrière Ce miracle là Ce n'est pas Ce n'est pas L'esprit Qui est en toi Donc l'élu Lui c'est quelqu'un Qui a l'esprit De Dieu Tu vois Donc le miracle Que Dieu va faire Qui est essentiel Tu vois Ce n'est pas un miracle Qui peut l'éloigner De Dieu Allons même plus en profondeur Qui a fait les miracles Qui a fait les miracles Plus que Jésus Et si ce n'est pas Un homme qui parle C'est Jésus même Qui parle des miracles Ça veut dire que Jésus est en train De nous faire comprendre Qu'une prophétie Un miracle Sont des choses Nécessaires Mais ce n'est pas L'essentiel Parce que lui-même Jésus Il faisait des miracles Il n'y a pas quelqu'un Qui fait un miracle Comme Jésus papa Ou bien Tu comprends Moi j'aurais une question Non il n'y a pas de problème Il n'y a pas quelqu'un Qui fait des miracles Comme Jésus Mais Jésus lui-même En train de dire Que beaucoup de Christ Viendront Ça veut dire Qu'ils vont venir Avec une source Qui est contraire à moi Ils feront des signes Et des prodiges Ça veut dire Que dans le temps Où nous sommes aujourd'hui C'est ce qu'on voit Aujourd'hui Le culte est transformé En chaud Ça veut dire Que plus Plus de prophéties Je peux donner Plus je suis adulé Mais laissez-moi Vous dire quelque chose Vous n'allez jamais Impressionner Dieu Parce que vous faites pour Dieu Amen Jamais Si tu es habilité A faire quelque chose Pour Dieu C'est Dieu Qui t'a donné l'habilité A faire cette chose Donc ça ne va jamais Impressionner Dieu Ce qui impressionne Dieu C'est l'état de ton coeur Vous me suivez un peu Et aujourd'hui Vous pouvez reconnaître Ces gens là Dans le niveau De la gloire Qui se sont fait eux-mêmes A travers la manifestation Des choses qu'ils font Vous pouvez dire La discernir Mais la première des choses C'est ça C'est que Jésus ici N'est pas contre les miracles Mais à chaque fois Qu'un enfant de Dieu Fait de ce qui est Nécessaire Une Essentielle Automatiquement La chose C'est son sens Tu vois Tu avais dit quelque chose Quand tu as prêché En parlant Des prophéties Des prophètes Tu as dit que Quand ton père te parle Pourquoi est-ce que ça t'étonne ? C'est quelque chose Qui m'a beaucoup fatigué Parce que La prophétie C'est Dieu Qui est censé être En train de parler Et donc Si tu as cette intimité Avec ton père Quand il est en train de parler Pourquoi est-ce que Ça t'éblouit ? Pourquoi est-ce que Ça te fatigue Au point où C'est plus important Que tout quoi Ça veut dire que Toi-même Ta position N'est pas correcte Ça veut dire qu'on a donné Plus de valeur A des choses Qui n'ont pas de valeur C'est ce qu'on doit Comprendre ici Ça veut dire que La définition Qu'on fait des choses Détermine ce que Ces choses-là Représentent pour nous Aujourd'hui Il est important De remettre Chaque chose A sa place Je ne suis pas Contre le prophétique J'ai été d'abord Prophète J'ai prophétisé Et je continue De prophétiser J'aime Le mystère De la prophétie Mais ce n'est pas L'essentiel Parce que Dieu Peut prendre Un âne Pour reprendre Un prophète Bonjour Métain Parce que Le prophète Ne voit pas Ce que l'âne Qu'est l'animal A vu Donc c'est pour dire Que le mystère Prophétique Est limité En lui-même Parce que Dieu peut utiliser Un animal Pour reprendre Un prophète Donc faisons attention Le prophète Il n'est pas Dieu C'est pour ça Que Dieu dit A comme il s'appelle A Jérémie Il dit Si tu sépares De toi Ce qui est vil De ce qui est précieux Tu seras Ma bouche Alors qu'on sait Que par définition Le prophète Est celui-là Qui parle De la part de Dieu Il est censé Il est censé être La bouche De Dieu Mais on comprend Maintenant que Vous pouvez être La bouche Que Dieu utilise Sans être La bouche De Dieu Mais aujourd'hui Tout ce que nous On voit Dès qu'on voit Miracle et signe On pense que Ça vient de Dieu Jésus lui-même Vous dit Non C'est des choses Qui vont arriver Mais c'est pas tout Qui viendra de moi Et comment l'église Réagit Face à ça Quelle est La préparation Le discernement Qu'on a en tant qu'enfant de Dieu Pour pouvoir discerner Et faire attention On ne calcule pas la source C'est le résultat Qui nous intéresse Mais c'est pas tous Les résultats Qui sont de Dieu Moi j'aurais une question Vas-y Si je dois revenir sur Voilà pourquoi En fait quand vous parlez J'ai aimé Ce que l'apôtre Pierre a dit A dit dimanche En disant que Nous ne prêchons pas Pour remplir les églises Mais nous prêchons Pour préparer Remplir le ciel Et dans ces Dans ces sept Caractéristiques Il a parlé de la boutique Des pasteurs boutiquiers Et tout Tous les détails La question que j'aimerais poser Par rapport à ce que vous êtes En train de dire Sur les ministères Je dirais Les moments de culte Qui attirent la foule Quel conseil on peut avoir En fait pour Ne pas tomber dans ces Parce qu'aujourd'hui Ce qui est vrai C'est que lorsqu'on fait Des cultes prophétiques Par rapport à un culte d'enseignement Le culte prophétique est plein Les gens viennent plus Parce qu'on parle de miracles On parle de délivrance Alors Enfant de Dieu Que nous sommes Et que nous devons nous préparer En fait pour Pour avoir la place Au ciel Et connaître le vrai message Comme le disait L'apôtre Pierre Dimanche Que pouvons-nous faire Face à ce fléau là Aujourd'hui D'abord Il faut savoir Que c'est Jésus Qui a parlé Donc c'est normal Pour nous Ce qui est en train De se passer Vous voyez un peu Parce que c'est Jésus Qui l'a dit Que ça va arriver Il y aura Beaucoup De faux prophètes Des faux Christ Donc déjà Un averti Un enfant de Dieu Averti Déjà C'est que En regardant Tout ce qui se passe Nous sommes dans les temps Que Jésus A prédit Ça c'est Un Donc Maintenant Comme Jésus A dit ça Toi En tant qu'enfant de Dieu Tu es prévenu Si tu étais quelqu'un Qui ne lisait pas Qui ne connaissait pas Bon Mais tu es prévenu Ça veut dire Qu'automatiquement Quand tu vois Un miracle Quand tu entends Une prophétie Il faut discerner Toi même Tu dois développer L'habilité spirituelle En toi C'est pour ça Qu'il y a le discernement Des esprits Tu dois développer L'habilité en toi Parce que si tu dois Attendre de ce qui vient De l'extérieur Pour te confirmer Ou pas Tu risques Des fois D'être en erreur Mais quand tu as Développer ton habilité Ton intimité avec Dieu Ce qui n'est pas de Dieu Est étranger Tu es censé Toi même Savoir Automatiquement Que ça c'est de Dieu Ça ce n'est pas de Dieu Parce que tu vas à la source C'est clair Ça veut dire que Aujourd'hui L'église a été séduite Ok Le message A été tronqué Lorsqu'on vient à l'église On nous fait croire que C'est pour avoir des maisons Des voitures C'est pour réussir Mais la réalité Ce n'est pas ça La Bible dit que Quand Dieu crée l'homme Au commencement Dans Genèse 1 Il dit Faisons l'homme A notre image Et à notre ressemblance Il dit que On a été créé A l'image de Dieu On a été créé Pour faire comme Dieu Donc Le but Et la chose La plus importante Pour Dieu Ce n'est pas que Tu conduises une mercédesse Mais c'est que Tu redeviennes l'image A laquelle Dieu T'a créé Et c'est ça Le but C'est ça La chose la plus importante Est-ce que vous comprenez un peu Lorsque vous lisez Le livre de Acte 16 Par exemple Au verset 16 La Bible dit Qu'il y a une femme Qui était animée D'un esprit de piton Il dit La Bible dit Au verset 16 Comme nous allions Au lieu de prière Encore Vendredi Je l'avais dit Elle s'est retrouvée Au lieu de prière Et c'est ça Qui fait peur Parce qu'on ne l'a pas retrouvée En dehors De la maison de Dieu On l'a trouvée Dans la maison de Dieu Il dit Comme nous allions Au lieu de prière Une servante Une servante Ça veut dire Qu'en temps normal Comme je disais vendredi Si elle était Dans une de nos églises Aujourd'hui Parce qu'elle prophétise On allait faire D'elle la maman bichopresse On allait lui donner Tous les honneurs Qu'il faut On allait lui la mettre Un pied d'estal Pourquoi ? Parce qu'elle parle De la part de Dieu Mais la vérité ici C'est que La source N'est pas de Dieu Elle est dans l'église Mais sa source N'est pas Dieu Donc c'est des choses Qui existent Il est temps Qu'on ouvre nos yeux Pour comprendre Que ce n'est pas Parce qu'on a dit Des choses qui sont vraies Donc forcément Ça vient de Dieu La preuve en est La Bible dit que Qui en dévinant Parcourait Procurait Un grand profit À ses maîtres Vient au devant de nous Verset 17 Et la Bible dit Elle se mit à nous suivre Paul et nous Elle criait Ces hommes Sont les serviteurs Du Dieu Très haut C'est vrai Ou c'est faux Je vous pose une question C'est vrai Ou c'est faux Très très vrai Dans ce qu'elle a dit ici Qu'est-ce qui est faux Il n'y a rien de faux Donc le fait Que tu viennes me donner Ma date de naissance Mon prénom caché Mon adresse Où j'habite La couleur de mon caleçon Ça ne veut rien dire Ce n'est pas ça Qui va moi M'authentifier Que vraiment Tu es un prophète De Dieu Quand Jésus prophétisait On a vu l'exemple Jésus touche Mon passé Mon présent Et mon futur Mais vous allez voir Que lorsqu'il s'agit Du futur Ils sont toujours vagues Amen Ça veut dire Que nous devons Beaucoup développer C'est pour ça Non seulement Il faut développer Mais il faut connaître La parole de Dieu Quand Jésus est en train De prophétiser A la femme du puits Il a une méthode Qu'il utilise Il dit Où est ton mari Elle dit Je n'en ai pas Il dit Tu dis vrai Le présent Et celui avec qui tu es Actuellement Ce n'est pas ton mari Vous vous comprenez un peu Tu as eu 5 autres maris C'est le passé Donc quand quelqu'un vient Et puis il ne fait que parler De mon passé Et puis depuis Il ne touche pas mon futur Avec précision Comme il le refait Pour mon passé Je m'arrête Un moment J'ai dit Ok j'ai compris Il est en train de deviner Ou bien il est en train De faire quoi Vous comprenez un peu Ça c'est De deux La Bible dit que Il vous l'annonçait Et il vous annonce Même la voie du salut Ça veut dire que Si c'est moi Si c'est quelqu'un Qui n'est pas converti Et qui a très Qui aime les choses De la chair Il va se réjouir Que quelqu'un Reconnaisse son ministère Amen Il va dire Même la soeur A prophétisé Que il est ici À la porte de Dieu Même pas seulement Il dit partout Que il est ici Son père Il sait Que il est ici À la porte de Dieu Si c'est ça Qui te motive La Bible dit Que tu seras séduit Et tu seras perdu Parce que Ce n'est pas parce qu'on dit Que c'est vrai Que ça vient de Dieu Et beaucoup de gens Dans l'église Ont fait des erreurs À cause d'une prophétie À cause des messages Soit disant Que Dieu m'a dit Ça veut dire quoi Tu n'as pas de maturité Toi-même Pour pouvoir percevoir Les parles Est-ce qu'on peut aller en profondeur ? Non Il a gâté un message C'est bon Non il va Non mais la prophétie Fait peur Elle est accurate Amen Ces hommes sont les serviteurs Du Dieu très haut Et ils vous annoncent La voie du salut Il n'y a rien de faux Mais vous allez voir Que arrivé un certain moment Paul s'est énervé En fait c'est là Où on parle vraiment De séduction La séduction Ce n'est pas Tu te dis Ce qui est faux Justement C'est de prendre Ce qui est vrai De te le présenter Te faisant croire Que je suis vrai moi Tu vois ce que je dis Je prends ce qui est vrai Je te l'annonce Pour que toi Tu m'acceptes Comme si moi J'étais vrai Donc tu as utilisé Le vrai Sans toi-même Être vrai C'est ça C'est ça la séduction Donc ce n'est pas Te mentir Non Te séduit C'est prendre ce qui est vrai C'est avec ça On te séduit Donc ils ont pris Le message Et ça donne Des frissons Parce que Le message La prophétie Elle est vraie Vous êtes des serviteurs Du Dieu très haut Ça veut dire que Lorsque C'est votre chien Qui est nourri Et que vous aimez Les honneurs Et la gloire Vous allez être séduit Non pas parce que Le diable apparaît devant vous Mais parce qu'il y a des éloges Qu'on vous fait C'est pour ça que j'ai dit Vous n'allez jamais Impressionner Dieu passe Pour les choses Que vous faites Pour Dieu Parce que Tout ce que vous faites Pour Dieu Il vous a donné La capacité De les faire Tout ce qui Impresse Dieu C'est un coeur Humble Et Et comment on appelle ça Et l'humilité C'est tout Vous me suivez un peu C'est tout Lorsque vous faites Quelque chose pour Dieu Et que vous êtes fier De ça C'est une bonne chose Mais attention Faites attention Dieu n'est pas impressionné Parce qu'il vous a donné L'habilité De faire ces choses Et pour revenir Dans le message Vous voyez que Déjà Jésus Est en train de nous Faire comprendre Qu'est-ce qui est essentiel Pour nous aujourd'hui Parce que c'est ce qui est Essentiel Qui motive Ta marche Avec Dieu Beaucoup de chrétiens Charles vous dit Que ne voient pas La parole de Dieu Comme l'essentiel De leur vie Et n'y perdent pas Le temps Et c'est là Qu'est le problème Aujourd'hui Beaucoup de gens Ne comprennent pas Quelle est L'importance De la parole De Dieu Dans la vie chrétienne Et aussi longtemps Que ça Ça n'a pas changé Dans la vie D'un enfant de Dieu Il sera toujours séduit Je ne pense pas Que c'est parce que Certains pasteurs Ont changé le message En fait Mais justement C'est de ça qu'on parle Ça veut dire Qu'ils sont à la recherche D'un gain Qui n'a rien à voir Avec Dieu Et c'est pour ça Que vous pouvez savoir Lorsque quelqu'un Comme il a donné L'un des signes L'un des signes D'une église Qui dort C'est une église Où on fait le commerce On peut en parler Ça veut dire Qu'aujourd'hui C'est le commerce Qui est dans l'église On vend tout On vend l'huile On vend la prophétie On vend On vend On vend tout Ça veut dire C'est-à-dire que Pour rencontrer L'homme de Dieu Il faut que tu payes C'est ce qu'on a dit Un jour ici Il a même dit ça Vous n'aimez pas Les gens qui sont simples Au contraire Si on crée un mystère Autour de notre personne Vous allez commencer A nous respecter Mais Jésus N'était pas comme ça Jésus était tellement simple Que pour pouvoir le tromper Il fallait que Judas Lui fasse une bise Ça veut dire Que dans tous les hommes Qui sont là On ne peut pas discerner Qui est Jésus De ses disciples Mais ici de nos jours Lorsque les hommes de Dieu Viennent On peut savoir Qui est le bishop Qui est l'achibishop Qui est le monseigneur Qui est notre père On les connait On les connait Des fois même Par leur vêtement Déjà C'est terrible Ça veut dire Que même leur téléphone Ils ne peuvent plus soulever Il faut qu'il y ait Quelqu'un qui soulève Le téléphone Pour eux Voilà En fait C'est ça Pasteur Lang Donc aujourd'hui On voit qu'on a Un problème profond C'est pour ça Que avant même De toucher Ce qu'il disait Quand je méditais Je me suis dit Mais attends Ce que Jésus dit Est crucial Il est crucial Et c'est dans le même test Ici Qu'il a mentionné L'histoire de Noé Quand vous lisez A partir du verset Je crois Attendez Du verset 34 37 Non mais il dit Au verset 25 Que la terre Et le ciel Passeront Mais mes paroles Ne passeront jamais Donc on a intérêt A chercher Ce qui ne passe pas Que de fait Ce qui est essentiel Ce qui va passer Aposone En fait Tu vois Dans le chapitre 24 Que tu as pris Il y a deux versets ici Le verset 4 Et le verset 5 Et Jésus répond Dans l'heure dit Rien à la question d'abord Et c'est-à-dire Assis sur le montagne Des oliviers Verset 3 Cette disciple Vient à lui en particulier Et dire Quand est-ce que Ces choses arriveront Et quel sera le signe De ton avènement Et la fin du monde Et Jésus répondant Prenez garde Que personne ne vous séduise Car plusieurs viendront En mon nom Disant Je suis le Christ Et ils séduiront Beaucoup de gens Jésus Ils vont séduire Beaucoup de gens Donc déjà Le beaucoup de gens Ça doit être normal Il faut comprendre Que il y aura Ça ne doit pas Justement Le nom ne doit pas Automatiquement Toi te dire Parce qu'il y a du monde ici Ça veut dire que Dieu est là Ou parce que ça attire la foule Ça veut dire que Dieu est là Parce que la Bible nous dit Déjà que Beaucoup de gens Seront séduits C'est un fait C'est établi Donc déjà Le nom ne peut pas Influencer Qui que ce soit Maintenant Tu sais apôtre Ce que tu es en train de dire Tu passes à voir Combien de fois Ça révolutionne en fait Parce que La catégorie De nouveaux pasteurs Que nous avons Moi même Des fois je me demande Mais Dieu Est-ce que tu m'as appelé Dans une façon de rire Parce que Si tu ne peux pas Faire un miracle Pour prophétiser Tu n'es pas Un homme de Dieu De nos jours Justement Parce que tu es en train De parler de l'importance De la parole Justement C'est-à-dire L'enseignement Ne peut pas amener L'homme à faire une offrande Mais ces prophéties Et miracles Qui vont t'emmener A investir dans le ministère Et ça fait que Maintenant les gens Sont obligés De fabriquer Juste pour permettre Aux gens De se donner De l'argent A l'église C'était pas comme ça Avant Tu comprends un peu Et c'est ça Aujourd'hui Comme je dis En tant que jeune Serviteur de Dieu On doit faire attention Qu'est-ce qui est Essentiel pour nous Parce que Même si Dieu T'a donné quelque chose Quand cette chose Prend la place De Dieu Automatiquement Dieu se rétire Dieu ne partage pas De place Il est soit A la première place Ou il n'a pas de place Tu ne peux pas T'amuser avec Dieu Jamais de la vie Tu comprends un peu Et même si Le ministère Que Dieu m'a donné Prend de la place Sur ma relation Avec Dieu Dieu est capable De m'enlever Et c'est ce qu'on doit Comprendre aujourd'hui Ça veut dire que Si aujourd'hui Tu n'as plus la notoriété Que tu as charlée Est-ce que tu peux Continuer de marcher Avec Dieu Non Ça veut dire que Quelque part Tu n'as jamais Connu Dieu Si ce qui t'intéresse C'est ce que Dieu Te donnait Ou les choses Que Dieu Maintenant Quand Ça c'est pour dimanche Quand Dieu A appelé Moïse Moïse est allé Sur la montagne Pour mourir N'est-ce pas A-t-il laissé Son bâton à Josué Non Voilà En temps normal Josué doit continuer Non Tout à fait Mais pourquoi Dieu ne lui donne pas Le bâton de Moïse Passons de moi J'ai une question Je comprends que tout cela Il faut Comme tu as su le dire Au départ Il faut développer Un esprit de discernement Quelles sont les aptitudes Pour développer Un esprit de discernement Mais C'est pour ça Qu'on vous dit De venir le vendredi On va prier Vous ne venez pas Parce que Beaucoup entendent ça Pour avoir L'esprit de discernement L'esprit de sagesse En fait J'ai envie de dire Que le système Aujourd'hui A fait qu'on aime La facilité A fait qu'on veut Une imposition Demain Pour être transformé Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire Tu vois quelqu'un En train de dégager Une certaine onction Tu veux juste Qu'il t'impose Les mains Pour te donner C'est-à-dire Son pouvoir Quoi en quote Tu vois Mais tu ne veux pas Accepter Le processus Le parcours là Tu ne veux pas Alors que l'onction C'est dans les eaux Ce sont les eaux Donc si Jésus lui-même Qui est Dieu Viens et il prend Des personnes Les enseignent Pendant trois ans Avec tous les miracles Tous les enseignements Que lui il a Il est obligé De prendre des gens Pendant trois ans Ce n'est pas trois ans Avec un dimanche Une fois dans la semaine Non Ce sont les personnes Qui sont avec lui Tous les jours Pendant trois ans Regarde la formation Il meurt Il ressuscite Il les prend encore Pendant 40 jours D'enseignement Sans prodigue Sans miracle Enseignement Et maintenant Ils peuvent recevoir Le Saint-Esprit Et être prêts Pour le service Il faut proposer C'est un jeune Parce qu'aujourd'hui Propose ça A quelqu'un Qui dit Qu'il appelle aujourd'hui Tu vas rester À côté de moi Pendant trois ans Tu vas voir Ce qu'il va te dire Dieu m'a parlé Je n'ai pas le temps Il s'est révélé à moi C'est comme ça Que ça se passe Moi j'ai été ordonné Pour ne pas aller Même loin Moi j'ai été ordonné En 2017 Nous sommes en 2022 Je suis là J'apprends Parce que Le Seigneur M'a pas encore dit Que c'est le bonbon Donc je suis pas En compétition Avec quelqu'un Mais ce n'est pas Que je ne connais pas Certaines choses Mais Ça veut dire que Parce que l'on dit On parle en profondeur Parce que là Tu es en train d'ouvrir Quelque chose Très important On est en compétition Mais pas avec quelqu'un Mais en compétition De vous le prouver Prenons nos bêtes Jésus dit que Si votre Pardon Le passage Il faut que je trouve ça Si votre sagesse Ne dépasse pas Celle Des Pharisiens Il faut trouver Le passage Je vais expliquer ça Ça fait partie D'un des messages Que je prépare Ok Si votre sagesse Ne dépasse pas Celle des pharisiens Attendez que je vois Ok Pardon Vas-y Il faut parler Conviction Il faut écrire Pour nous Mathieu combien 5 verset 20 Car je vous le dis Ok Si votre justice Si votre justice Ne surpasse Celle des scribes Et des pharisiens Vous n'entendrez point Dans le royaume Vous n'entendrez point Vous n'entrerez Dans le royaume des cieux Ça veut dire que Ici On est sauvé Mais on est venu trouver Sur place un système Quand on parle ici De la justice Des scribes Et des pharisiens C'est des religieux Tout à fait Qui sont dans l'église Donc Jésus est venu dire Que moi Mon royaume là Il est censé faire la différence Entre les scribes Et les pharisiens Donc si votre justice En tant qu'enfant du royaume Ne dépasse pas Celle des scribes Et des pharisiens Vous n'entrerez pas Dans le royaume Vous me comprenez Ça veut dire que Ici Sur la terre là On a un concurrent Qu'on appelle Le scribes Et le pharisiens Maintenant Allons plus loin Qu'est-ce que le scribes Et le pharisiens fait Lisons Verset suivant Vous avez entendu Qu'il a été dit Aux anciens Tu ne tueras point Celui qui tuera Mérite d'être puni Par les juges Verset suivant Mais moi Je vous dis Que quiconque Se met en colère Contre son frère Mérite d'être puni Par les juges Que celui Qui dira A son frère Raka Mérite d'être puni Par le Sanhedrin Et que celui Qui dira Insensé Mérite d'être puni Par le feu De la gêne Est-ce qu'on est prêt Pour rentrer dans Le royaume des cieux Selon cette parole Continuons encore Verset 23 Si donc Tu présentes Ton offrande A l'hôtel Et que là Tu te souviennes Que ton frère A quelque chose Contre toi Verset 24 Laisse là Ton offrande Devant l'hôtel Et va d'abord Te réconcilier Avec ton frère Puis Viens présenter Ton offrande Ca veut dire Que la justice Des pharisiens Fait que Eux ne tuent pas Non si toi Tu ne tues pas Tu n'as rien fait Tu es comme les pharisiens Mais si tu veux Rentrer dans le royaume Ce n'est pas Tuer qui va compter C'est ce que tu vas Penser de la personne Qui va compter Je ne sais pas Si tu me suis un peu Parcelandri Ca n'a rien à voir Parce que le royaume Des cieux Ce n'est pas comme celui Des pharisiens C'est les pharisiens Qui viennent Et puis bon Comme on appelle ça Comme on appelle ça Il faut un certain nombre De choses Il y a un verset Que je cherche Où le pharisiens Jésus dit que Le pharisiens Jeûne deux fois La semaine La prière avec l'autre Voilà Il jeûne deux fois Par semaine Il fait les offrandes Et Jésus dit que Si toi ta justice Ne dépasse pas Pour quelqu'un Qui jeûne deux fois Dans la semaine C'est que toi Tu ne peux pas rentrer Merci ma fille Il faut mettre ça Luc 18 verset 12 Voilà Mets le verset 11 Voilà Le public Ce tenant à distance N'osait même pas Lever les yeux au ciel Il met Il se frappait la poitrine En disant Oh Dieu Sois apaisé Envers moi Je suis un pécheur Verset Non C'était le verset 11 Vous avez demandé Le verset suivant Le verset d'avoir En fait 11 Le pharisien Debout priait En lui-même Disant Dieu Je te rends grâce De ce que je ne suis pas Comme les autres Ça veut dire quoi Il a ce qu'on appelle Le self-righteousness Il sait que lui En tout cas lui Il ne pêche pas Il est pur Voilà Et il continue Qui sont des ravisseurs Hein Des injustes Des adultères Ou même Comme ce publicain Ça veut dire que Le pharisien C'est que lui Il ne fait pas tout ça là Maintenant Jésus dit Est-ce que ce qu'il ne fait pas là C'est mauvais Ce n'est pas mauvais C'est bon Mais Jésus dit Que si toi Ta justice Ça ne dépasse pas ça Tu ne peux pas rentrer Il va encore pour dire Verset 11 12 maintenant Je jeûne deux fois La semaine Et je donne la dîme De tous mes revenus Vous qui dites que la dîme C'est dans l'ancien testament Vous êtes pire que des pharisien Le pharisien ici Dit Qu'il donne la dîme De tous ses revenus Il jeûne deux fois la semaine Maintenant Jésus dit C'est nous notre justice C'est qu'on est en compétition Pas avec le monde Mais contre le système Des pharisiennes De la religion Tu me comprends pas ça Landry Très bien Très bien Donc il y a un système Qu'on a trouvé sur place Quand on s'est converti On doit être différent C'est pour cela que lorsque Vous avez entendu dire Que celui Qui commet l'adultère Mais moi je vous dis Que celui qui pense Ça veut dire que Déjà dans nos pensées Il faut qu'il y ait un travail Que le Saint-Esprit fasse C'est pour cela que l'église A des problèmes aujourd'hui Il y a tout un travail Maintenant comment Tes pensées peuvent être transformées La Bible dit que La parole de Dieu Est une épée à double tranchant Qui sépare Moëlle et Gentil Qui peut séparer Les choses de l'âme Et les choses de l'esprit Mais toi tu n'es pas exposé A cette parole Tu veux simplement Je vois ici Je vois ici Je vois ici Je m'appelle tant Mais attends Quand ça s'est fini Tu ne grandis pas Quand ça finit Tu n'as rien reçu Et tu vas mourir Comme ça Sans avoir été transformé Et c'est ça qui fait Que l'église Est devenue Un Comment on appelle ça Un truc de vendeur De marchandises De vendeur d'huile Plus que Ça ne devrait Si ils vendent l'huile C'est parce qu'il y a des gens Qui sont prêts à acheter Amen C'est ce que Apote C'est ce que j'allais toucher Parce que j'ai l'impression Même que Les leaders Les leaders Sont en fonction Du coeur du peuple Je ne sais pas Si je place ça bien Vous avez dit Que les leaders Ont épousé Ce que le peuple veut C'est ce que la Bible dit Ils auront La démangeaison D'entendre des choses Qui vont leur faire plaisir Il y a des messages Qui ne sont plus À la mode C'est un message Que le Seigneur Nous a donné Pour nous dire Hey va Et ramène mon peuple A sa spiritualité Les gens ne sont pas prêts Devenir Être nette spirituelle Va vous coûter Du temps Va vous coûter Des relations Va vous coûter Un certain nombre de choses On n'est pas prêt à le faire On veut marcher Avec le Saint-Esprit Sans être spirituel Tout à fait Tout à fait Et c'est là Le problème qu'on a Donc si quelqu'un Parce que Quand tu désires Par exemple Des miracles C'est un exemple Je donne Ta motivation Va faire que Tu seras Automatiquement Attiré vers Ce qui est faux Parce que Ton souci C'est Obtenir Certaines choses Ou Tu as des aptitudes Dans toi De vouloir Donner de l'argent Pour obtenir quelque chose C'est un exemple Je donne Tout de suite Quand on va te dire Qu'il y a un homme de Dieu Qui vend ceci Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller là Parce que En toi C'est ce que je voulais dire En fait Donc j'ai l'impression Que C'est ce que l'homme veut C'est ce qui vient à lui En fait Justement Ça dit que C'est ce que tu aimes C'est ce qui vient vers toi Voilà Aujourd'hui On n'aime plus la parole de Dieu C'est pour cela Que justement On ne passe pas De temps de la parole de Dieu Mais je vais me dire quelque chose Il y a un verset Qu'on lit bien Qu'on n'a pas compris La Bible dit que Dieu est le remunérateur De ceux qui Le cherchent Ça veut dire quoi Il renumère Ceux qui le cherchent Et non Renumère Ceux qui veulent la renumération Je ne sais pas si tu comprends Ce que tu as entendu Notre remunération Se fait A cause De ce que nous Le cherchons Lui Et non La chose Parce que Si tu le trouves Lui Tu trouves la chose Donc Qui tu cherches Détermine Qu'est-ce que tu auras En fait Mais nous On cherche les choses En dehors de la personne Qui donne les choses Et c'est le problème Dans lequel L'église est Aujourd'hui Aujourd'hui Dieu est obligé De nous faire passer Par des chemins Pour nous ramener A ce qui est essentiel Parce que Lorsque vous êtes Un homme de Dieu Vous commencez à avoir Une certaine corde Vous commencez à faire Un certain nombre de choses Si vous ne faites pas attention Vous pouvez perdre de vue Ce qui est essentiel Ce qui est essentiel C'est l'image de Dieu La présence de Dieu Dans votre vie C'est ce qui est l'essentiel C'est ce qui est l'essentiel Maintenant le nécessaire Ça vient Mais lorsque vous Poursuivez le nécessaire Et que vous Ramenez les choses Nécessaires Comme essentielles Pour vous Dieu est obligé De dealer avec vous Vous comprenez C'est pour ça C'est pour ça qu'il dit Si votre justice Ça veut dire que Chaque jour Quand je me lève Je dois veiller A devenir quelqu'un De meilleur Que j'étais hier Ma justice Doit pouvoir S'élever au-delà De celle des pharisins Vous me comprenez On est en compétition Pas contre Nos frères Mais contre le système Qui nous dit que Si tu as fait ça C'est bon Non Tu dois faire plus C'est ça la grâce La grâce C'est pas te donner La licence De faire ce que tu veux La grâce C'est de te permettre De pouvoir faire Ce que Dieu veut Que tu fasses Et si tu dis Que tu es dans la grâce Fais ce que Dieu Te demande Sinon Il te ramène Dans la loi C'est pour ça Que Paul dit à Timothée La loi C'est pour ceux Qui sont en dehors Ceux qui sont retournés Dans leurs iniquités Ils sont jugés Selon la loi Mais lorsque vous vivez Pour Dieu Vous êtes dans la grâce Donc la grâce C'est pour nous permettre Justement de faire Plus que les pharisiens Les pharisiens Jeûnent Deux fois par jour Donc si toi Tu fais deux jours Bien un jour Et puis tu penses Tu es arrivé quelque part Camarade Il faut te calmer Si tu payes ta dîme Et tu penses Tu payes ta dîme C'est trop fort Vraiment Sans toi L'église Ne peut pas vivre Camarade Les pharisiens Payent sa dîme De tous ses revenus Toi au moins C'est ton salaire Lui tout Même si le passé L'enlève 100 dollars Je dis Il enlève 10 dollars Et donne à Dieu Vous comprenez un peu Voilà Et il dit que si Votre justice Ne dépasse pas Celle des pharisiens C'est que vous n'êtes pas Encore rentré dans le royaume C'est pour ça que La connaissance de Dieu S'impose à nous Tu ne peux pas discerner Si tu ne connais pas Comment tu fais Pour savoir que ça C'est un vrai iPhone Et que l'autre est fake C'est parce que Tu connais l'original Que tu peux discerner le faux Mais lorsque tu n'as ni notion De l'original et du faux Si on vient et te dit Que ça C'est un Nokia Tu prends Parce que c'est ce qu'on t'a dit Que tu crois Donc c'est ton exposition A la parole de Dieu Qui crée en toi Le discernement Il dit Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira C'est ce que tu connais Qui te donne De discerner Par exemple Lorsque quelqu'un prophétise Tu peux discerner A travers la parole de Dieu Tu peux voir Même en dehors De tout ça C'est quoi l'attitude Le comportement Est-ce que c'est le culte De la personnalité Tout ça C'est des choses Qui comme vous Les reconnaîtrez Par le fruit Wow Hallelujah Amen Amen En tout cas Nous sommes Pratiquement à la fin J'ai envie de laisser Le frère Charles D'après tout ce que tu as entendu J'ai envie de dire Toi en tant que jeune serviteur Et tout Peut-être qu'est-ce que tu penses Qu'on doit faire Pour pouvoir mieux aider En cette jeunesse En cette jeunesse Ou bien Voilà Sends-toi libre Et puis dis-nous quelque chose En fait Voilà pourquoi j'ai posé la question Sur le discernement des esprits Parce que On nous parle beaucoup Du discernement des esprits Mais on ne sait pas Nous les jeunes surtout Les nouveaux serviteurs Et tout On ne sait pas comment discerner En fait Comment faire pour atteindre En fait Pour pouvoir voir Cet esprit de discernement là Et vous avez parlé de cela C'est quelque chose Vraiment de très bénéfique Parce que Beaucoup des jeunes Aujourd'hui se perdent Je dirais que La génération d'aujourd'hui Veut l'avoir Mais ne veut pas connaître Ils veulent tout avoir Tout obtenir Ils veulent franchir des étapes Atteindre un objectif Sans ne pas respecter les étapes Donc En tout cas pour la jeunesse C'est vraiment Tout ce que vous avez partagé Tout ce que l'apôtre a dit C'est vraiment bénéfique Moi j'en retiens Beaucoup de choses Et On a un grand travail à faire Mais surtout Comprendre Qui est Christ S'attacher à la parole de Dieu Et être patient C'est surtout ça aussi Amen Est-ce qu'il y a une question ? Il n'y a pas de question ? Tout est clair ? On peut vous poser des questions ? D'accord Apôtre Je ne sais pas si tu as un mot de fin Et puis on va prier Pour finir J'aimerais simplement dire que Lorsqu'on est jeune On recherche les oeuvres de Dieu Mais lorsqu'on grandit C'est ces voies qu'on recherche La Bible dit Dans le psaume 103 le verset C'est qu'il a montré Ses oeuvres au peuple Et ses voies à Moïse C'est pour ça que Quand Moïse Après avoir vécu Tout ce qu'il a vécu Quand Dieu lui a dit Moïse Allons quitter Il dit non Je ne quitte pas Tant que toi-même Tu ne viens pas Parce que Avoir la chose de Dieu Ce n'est pas Dieu Si vous voulez Que Dieu vous utilise Pour que vous deveniez sa bouche Vous devez séparer Ce qui est précieux De ce qui est vil Vous devez connaître Ce qui est essentiel Pour Dieu Pour vous La vie de prière La méditation De la parole de Dieu Sont cruciales Ce ne sont pas des choses Que vous devez partager Vous devez avoir Des temps Un temps Ou peu importe Ce qui arrive C'est le temps Que vous consacrez A Dieu Parce que Les pharisiens Le faisaient Il est allé Pour prier Et c'est là Il rencontre Le public Ça veut dire Que la prière Devenue une habitude Dans la vie Du pharisien Donc si toi Ta justice Ne peut pas Dépasser le pharisien Tu ne peux pas Rentrer dans le royaume Que vraiment Le Seigneur nous aide Personne n'est parfait On travaille Dieu vient Pour une église Sans tâches ni rites Il faut savoir Se préparer Il faut Il faut être prêt A comprendre Les voies de Dieu Et ça commence D'abord par l'approcher Au travers Sa parole Et au travers Une vie de prière Que Dieu vous fortive Il vous soutienne Et que la grâce De Dieu Surabonde Dans nos vies Respectives Au nom de Jésus Amen 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 Merci beaucoup Bonne soirée Que Dieu vous bénisse On se voit Vendredi Pour la prière Bye bye